bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble les exercices pour la mobilité de l'étoile et l'ouverture de la patrie je vais vous présenter ici une routine quotidienne que vous pouvez répéter chez vous selon votre niveau et on va commencer tout d'abord par les échauffements et les étirements alors en retour, on va commencer par les étirements de vos bras donc on se met sur les mains et on avance 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 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 Et là, on va laisser s'en aller. C'est parti. 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 pas le croire on Donc maintenant on va travailler l'ouverture directement. On va prendre le foyer. On va essayer de travailler. On va descendre. On pousse ça. Et on va nous faire essayer. On pousse. On pousse vers l'avant. On pousse vers l'avant. On pousse vers l'avant. On pousse vers l'avant. On va voir le temps. On reste droit. Une fois qu'on la laisse comme ça. On lève les mains. Et on descend. On pousse vers l'avant. Et l'avant maximum. Moi je suis plus à l'aise avec le poignet. Je prends mon poignet ici. Donc ça va pour finir. Les épaules à l'aise. Les épaules à l'aise. Et je descends. Je reste droit. Et j'allume. Les épaules à l'aise. Et j'allume. Et là. Et je descends. On descend, on avance, on descend, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On descend, on monte, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte. Ça c'est le die-out, c'est l'impression au soleil, là on va aller à poche, on ménage. On est en position, on met les fesses, on a lancé, on peut l'étudier un peu, et là on va dedans, on regarde, on va dedans, on monte, on monte, on monte, on monte. On relâche, on revient, ici, on pousse, la poche file vers l'avant, et on monte pour la tête. On peut le viser au live, ça va être bon. On va relâcher. On peut le couper. On peut le tourner, ça va être bon. On va relâcher. On va faire un exercice. Une fois-ci, on va déposer les mains à plat. On va les poser sur le groupe. On va les passer comme ça. On va les passer comme ça. On va les poser sur le groupe. Et on va faire un exercice. Hop là. Tiens un peu comme moi. On va faire un peu. On va faire ça. 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 Et là, on interdit sur 10 secondes. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 4. 2. 1. 1. 1. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 1. 1. 1. Si vous avez la possibilité de mettre vos pieds tout en haut, vous pouvez le faire. Alors, le prochain mouvement, on va toujours jouer sur l'action de l'épaule. On peut utiliser les bugs de yoga pour poser nos coudes, sinon on peut utiliser un tabouret et une chaise. Ce n'est pas trop haut, par contre. On pose nos coudes sur un tabouret. Il faut s'assurer que c'est simple. On va bien faire l'arrière. On ferme les mains. On va bien faire l'arrière. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez fait la respiration, on va aller chercher le plus bas, 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 le plus bas. Vous avez fait la respiration, on va aller chercher le plus bas, on va aller chercher le plus bas, on va aller chercher le plus bas, on va aller chercher le plus bas. On va aller chercher le plus bas, on va aller chercher le plus bas, on va aller chercher le plus bas. On va aller ici. On va aller ici comme ça pour donner le coup, un peu plus. On va donner... Lâche. Bien. Bien sur le dos. Alors, on a fait ça, on peut aller sur le bouger. C'est possible. On doit sentir nos épaules toucher le sol. Et là, avec les mains, on pousse. On va aller en haut. Si on a un temps, on peut toujours être activé. On s'est sur le haut. Alors, on s'est passé. On s'est passé. L'emploi, on a fait tour. On s'est passé, on s'en aupir. On va aller sur le 3-7-4-4. On s'en aupir. Mais le 2-4. Et on, le 3-4-4-4. Et on aupir. Et on s'en aupir. Le 3-4-4. Et on s'en aupir. Et on s'en aupir. Et on s'en aupir. Le 3-4. C'est dur. On va essayer de toucher au sol. Alors, cette posture, le but, c'est de pouvoir, pour un premier temps, poser les pieds au sol derrière. Et si on est à l'aise, on pose le genou et on garde la position en 10 secondes. Alors, maintenant, on va essayer de faire une posture, qui s'appelle le pont, donc on va essayer de la faire au sol. Et si on n'arrive pas, je vais vous montrer la technique pour la faire sur le milieu, pour l'extension, toujours, des autres. On va essayer d'utiliser ça, le GD. C'est facile d'utiliser les blocs. On va faire ça, parce que ça brûle. Là, on est là. On approche les jambes. Et on essaie de monter. Et là, on pousse. Donc, si on n'arrive pas, comme moi j'ai fait, on va aller essayer de la technique pour l'extension des épaules. On va venir sur le mur. Et en descendant. Voilà. Donc cet exercice, qui s'appelle le pont, il n'est pas à prise accessible. Donc, si on pratique quotidiennement avec l'entraînement, on fait en mesure des jours, des semaines et des mois, on réussira un jour par le temps. Voilà. On continue. On réussit. On met les jambes en profilant. On en revient. On 1st. On 1st. Encore. Nagez-leve. On en a une small. Encore une fois. Encore une fois. Pour me, sur le nom. On pose le bras à l'ordre du sol, et si on va la main sur le sol, on tourne avec le pied au maximum. Et si on voit ici, on peut rester là. On va rester là au maximum. On revient, on pose le bras plus haut, et on revient. Et là, on va bouger plus haut. On va bouger plus haut. On lâche le maximum. Plus au moins plus bas, et c'est difficile. Et on fait les choses les mêmes. Les choses sont très bonnes. Et là, on tourne. On revient. Plus haut. On revient. Plus haut. On revient. Plus haut. On revient. Plus haut. On revient. On se met sur le dos. Quelques étirements. On revient. On revient. Même sur les Peninsula. vectors. Vamos. Descends. 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 Alors, on va y aller. On vient de faire un plus. On va y aller. On va y aller. On l'aimé le bras. On l'aimé le bril du bras. On l'aimé. On l'aimé. On l'aimé. On pose ses mains vers les siennes, on lâche les épaules, poil à droite, le menton On ferme les yeux, on respire profondément, on observe la sensation dans le corps Les yeux fermés, la bouche fermée, on inspire par le nez, on respire toujours par le nez, en haut ou en haut Quand on écrit, on ouvre doucement les yeux, on prend conscience de notre corps, de l'espace où on se situe Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous va plus Merci 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 Merci